Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctionnalités de Microsoft Lens, une excellente application de numérisation de documents qui fonctionne à la fois sur iPhone, iPad et Android. Pour ma démonstration, j'utilise actuellement un iPad, mais l'interface sera pratiquement identique si vous avez un iPhone ou un appareil Android. Pour obtenir l'application Microsoft Lens, ouvrez d'abord votre App Store ou votre Play Store. En recherchant Microsoft Lens dans la boutique, vous devriez voir apparaître l'application. Téléchargez, cliquez sur Ouvrir et aussitôt que l'application sera lancée, l'écran principal vous invitera à capturer votre document. Dirigez l'appareil vers votre document de façon à obtenir une bonne lisibilité et cliquez sur le bouton blanc pour procéder à la numérisation. Question de resserrer un peu le tout, vous pouvez recadrer votre image et lorsque le résultat vous convient, cliquez sur Confirmer. On a donc ici un bon aperçu du document et remarquez un peu plus bas qu'il y a diverses options qui s'offrent à vous. Vous pouvez ajouter des pages supplémentaires. Il y a différents filtres qui vous permettent de modifier l'apparence de votre document. J'aime bien utiliser le filtre intitulé « Documents » parce qu'il nettoie l'arrière-plan et donne une qualité de lecture supérieure. Les autres outils vous permettent de renier à nouveau le document, de le faire pivoter, de crayonner par-dessus et d'ajouter des annotations. Cliquez sur OK pour terminer et ceci vous dirigera vers l'écran d'exportation. Tout en haut, vous pouvez retitrer le nom de votre document et plus bas, vous pouvez choisir de l'envoyer dans votre photothèque ou de l'enregistrer au format PDF directement sur votre appareil ou dans votre OneDrive. Vous pouvez également l'envoyer par e-mail. De retour sur l'écran principal, vous pouvez également capturer d'autres types de sources. Il y a une option très intéressante qui possède un filtre spécifique à la capture de contenu de tableau blanc. Choisissez l'option « Tableau blanc », ciblez votre tableau, appuyez sur le bouton blanc et remarquez que le blanc du tableau a été automatiquement détecté et encadré. Vous avez ici la possibilité de reformater le cadrage et une fois que tout est à votre convenance, appuyez sur « Confirmer ». Et voilà! Remarquez que même si la capture fut en angle, l'image a été aplanie en vue de face. Et tel que montré précédemment, vous avez la possibilité d'ajouter des textes ou graphiques supplémentaires à votre tableau. Alors voilà, en espérant que vous avez apprécié ce tutoriel de Microsoft Lens. Au revoir!